Europe Europe 1 Europe 1 Europe Matin Patrick Cohen à 9h15 Bonjour Philippe Vandel Bonjour Patrick L'info média du jour Vous savez qu'en ce moment c'est le festival de Cannes qui est la fête du cinéma et bien pendant cette quinzaine c'est là où tout se joue pour la télé Voilà, comme ça j'aurais du lire au-delà de la deuxième ligne j'ai dit on va parler cinéma pas du tout on va parler de télé et mercato Les patrons de chaîne sont là-bas tout comme la ministre de la culture et de la communication donc de la télé publique et c'est là qu'ils se rencontrent et qu'ils passent des coups de fil et c'est là que le mercato se fait et il a démarré hier lundi en bon français la saison des transferts hier un communiqué de France 5 a annoncé le départ surprise de Bruce Toussaint qui présente C dans l'air depuis deux saisons Bruce Toussaint quitte également France Info, la radio mais aussi la télé sur le canal 27 où il a la matinale avec Jean-Michel Apathy à la rentrée il va rejoindre BFM TV, le privé, pour présenter Grand Angle en remplacement de Jean-Baptiste Boursier tous les soirs à 22h Vincent Giray, le patron de France Info, a tweeté et même un peu taclé les raisons de son départ il a écrit, Bruce Toussaint a décidé de ne pas faire une saison de plus à la matinale de France Info et de ne plus se lever à 4h du matin j'imagine que ça vous parle Jean-Baptiste Boursier Jean-Baptiste Boursier lui devrait rejoindre la chaîne numéro 23 qui vient d'être acheté par le groupe Next Radio TV numéro 23 qui va d'ailleurs changer de nom elle devrait s'appeler RMC 23 mais le cas qui déchaîne le plus de passion c'est le probable transfert de Camille Comballe à côté Neymar c'est rien le chroniqueur vedette de Touche Pas à Mon Poste c'était un peu ironique devrait passer à la concurrence c'est-à-dire au groupe TF1 et sa filiale TMC qui diffuse quotidien par ailleurs l'émission qui est placée en frontal contre TPMP dans laquelle est Camille Comballe, vous avez compris pour le garder, le groupe Canal lui aurait fait des belles propositions un 20h30, 21h à lui soit sur C8, soit sur Canal, plusieurs primetime en vain semble-t-il Comballe devrait donc rejoindre TF1 à la rentrée on parle de la présentation de Danse avec les Stars et des deuxièmes parties de soirée, notamment le vendredi il devrait aussi animer sur TMC une émission placée juste avant Quotidien de Yann Barthes et selon Télestar en interne les équipes de C8 et de H2O H2O c'est la prod de Cyril Hanouna parlent de trahison et puis je vais finir avec un peu de douceur une info anti-mercato un gars qui ne part pas contrairement à ce qu'il avait lui-même annoncé tout le monde a son mot à dire le jeu que présentait Olivier Mine et Sidonie Bonnec ne va pas disparaître des grilles de France 2 il va revenir en septembre avec une durée plus courte en horaire avancé 17h50 pour faire de la place au futur feuilleton quotidien de la chaîne qui démarre à la rentrée 9h30 Village Média on sera avec le champion olympique de natation Amaury Leveau la chanteuse Lame qui reviennent de l'enfer sont eux qui le disent de la télé-réalité The Island qui démarre ce soir sur M6 et Dev qui a une nouvelle émission sur Mélodie les parents du petit écran on est dans la nostalgie de la nostalgie très bien à tout à l'heure Philippe Vandel Europe 1 on est dans la nature Sous-titrage FR ?